bonjour j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo là je vais expliquer un cours d'électronique analogique c'est l'amplificateur opérationnel bien sûr à cette vidéo on va essayer de parler de l'amplification opérationnelle par fils c'est à dire idéal parce qu'on a un amplificateur opérationnel parfait et réel dans tous les composants électriques ont fait deux études une étude parfaite ou bien idéal et une autre étude réelle ce qu'on appelle réel alors cette vidéo là on va voir l'amplificateur opérationnel parfait alors on va commencer par les approximations qu'on met lorsqu'on parle dans le cas de parfait alors je vais faire là le chemin d'un amplificateur opérationnel on a deux entrées un entrée inverseur et un entrée on dit non inverseur l'amplificateur a deux deux pôles d'alimentation c'est moins vcc plus vcc et ça la sortie c v s bien sûr entre entre l'entrée inverseur et l'entrée non inverseur on a une petite différence de potentiel on appelle vc si tels que si égal du plus moi v-moi et bien sûr on a un courant et moins un courant et plus la plupart du schéma, on va trouver ce schéma-là, mais sans les pôles d'alimentation. Alors, on néglige les pôles d'alimentation pour seulement simplifier le schéma, mais toujours, il y a deux pôles d'alimentation moins VCC et plus VCC. Alors, on va faire donc l'étude sur l'amplificateur opérationnel idéal. Les approximations qu'on a dans l'état d'un amplificateur opérationnel idéal, c'est que si égal à zéro, équivalent que V plus moins V moins égal à zéro. C'est-à-dire que V plus égale V moins, c'est-à-dire l'attention qu'on a à ce point-là qui est V moins égale à l'attention qu'on a à ce point-là, V plus. Pour si on a, deuxièmement, c'est la première condition, deuxième condition, que I moins égale, I plus égale à zéro. C'est-à-dire, les courants, les entrées sont zéro. À la vérité, ils sont un peu négligeables. On écrit égal à zéro parce que les impédances à l'entrée d'amplificateur, on a impédances d'entrée très grandes et on peut considérer comme impédances à une valeur infinie. C'est pour cela que les courants d'entrée sont égales à zéro. Donc, voilà les deux conditions qui sont très importantes pour un amplificateur idéal et qui nous aidons pour faire du montage et pour simplifier les calculs. Alors, l'amplificateur dans la fonction de base, c'est l'amplification. C'est-à-dire, si on peut dire en arabe, c'est trième. Par exemple, on a un signal et on veut amplifier ce signal-là. Par exemple, comme le micro, d'accord? Le micro, elle fait une application de l'amplification du son, d'accord? Donc, le micro, il est basé, ou bien il travaille par le fonctionnement d'un amplificateur opérationnel. Donc, c'est ça le rôle de l'amplificateur opérationnel. Bien sûr, cet amplificateur, il nous permet de faire des opérations arithmétiques. C'est pour cela qu'on ajoute opérationnel. On va voir ça dans les types de montage qu'on peut faire. Mais il faut toujours, il ne faut pas oublier ces deux conditions. Ce sont deux conditions très importantes avec lesquelles on peut résoudre, ou bien on peut faire l'analyse des circuits, des amplificateurs. Bien sûr, parfait. On va commencer par un montage, un simple montage, qui est un montage de suiveur. Premier montage. Alors, ce montage-là, on a un amplificateur, avec une sortie VS, avec les entrées inverseur et non inverseur. Alors, le montage de suiveur, la sortie est reliée à l'entrée inverseur. Il est relié par un fil, pas d'une résistance, pas d'un condensateur, seulement un simple fil. Et l'entrée inverseuse, elle était reliée à la masse. Donc, voilà. Pardon, pardon, pardon. J'ai... Il n'était pas relié à la masse. L'entrée inverseuse. Non inverseuse. On a une tension V1. On a là, I plus, I moins. Et ce point-là, c'est... On a des ZS. Alors, le paramètre qui est très important, ou bien la grandeur physique, qui est très important dans les amplificateurs, c'est ce qu'on appelle le gain. Le gain, c'est un rapport de l'attention de sortie sur l'attention d'entrée. On a ça, un... C'est un symbole. Il y a le gain égal... C'est le gain... Égale quoi? Égale VS sur VE. Dans ce montage de montage de suiveur, on va voir le gain égal quoi? Alors, on a à ce point-là, on a dit que ça, c'est VS. D'accord? C'est-à-dire, à ce point-là, la tension VS. Et à ce point-là, on a une tension VS. Et même à ce point, on a la tension VS. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à ce point-là, où on a la tension VS, VS, c'est le même point de VS, où il y a une tension VS, c'est-à-dire que VS égale VS, d'accord? Alors, on a ça, on a, on applique une tension VS, c'est-à-dire, à cette point, on a une tension VS, c'est-à-dire, à cette point, on a une tension VS, mais on a dit que si la tension, qu'on a à cette point-là, à l'entrée inverseur, non inverseur, c'est VS, c'est-à-dire qu'on a VS. VS, c'est-à-dire, d'après le schéma précédent, on a VS, on a VS. On a VS, on a VS, on a VS, donc VS. VS, c'est-à-dire, d'après les lois, ou bien les approximations qu'on a posées pour études idéales, on a VS, c'est-à-dire V+, VS, c'est-à-dire V+. V plus égale V moins, donc V S égale A V E. Donc le gain A égale V S sur V E égale A. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que A, le gain, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. On va diviser V S sur V E, donc elle ne reste à cette partie-là, A. Donc V S sur V E égale A 1. Alors, au montage du suiveur, le gain, il est toujours positif. Le gain, il est positif et égal A 1, unitaire. Bien sûr, si on a fait en première analyse de ce montage, on va voir qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, le signal d'entrée, c'est le même signal du sorcier, donc qu'il est l'avantage ou bien qu'il est le rôle de ce montage de suiveur. Alors, ce montage de suiveur, bien sûr, il garde l'attention d'entrée, même de l'attention de sortie. Mais l'avantage, ce montage, il nous permet de l'adaptation d'impédance. Parfois, il y a des circuits, parfois, on l'utilise, parfois, entre deux circuits, pour isoler l'une de l'autre, d'accord? Par exemple, on met le circuit qu'on a, et à ce côté-là, on met la charge, d'accord? Et l'amplificateur opérationnel d'un montage de suiveur, il joue le rôle d'un isolement, ou bien isolation, entre le circuit et la charge pour éviter les interactions parasites. On peut le trouver beaucoup dans les filtrages. Alors, on peut conclure que, pour un montage suiveur, on a le gain positif et unitaire, c'est-à-dire égal à 1. Ça, conclusion, qu'on a, qu'on doit savoir. Maintenant, on va voir un autre montage, c'est le montage inversé. Deuxième montage. On va dessiner le schéma de ce montage-là. Alors, voilà, des entrées. Voilà. Alors, comme j'ai dit, au niveau du schéma, pas toujours, on fait les, les, les pôles d'alimentation, d'accord? V, moi, cc, plus, v, cc. Mais ils sont nécessaires. Parce que, sans l'alimentation, le montage, ou bien l'optificateur, il ne peut pas aller monter. Alors, dans le montage inverseur, l'entrée plus, c'est-à-dire l'entrée non inverseur, reliée directement à la masse. Telle que, l'entrée moins, c'est-à-dire l'entrée inverseur, reliée à une résistance. Résistance R1. D'accord? Et il va, aussi, l'entrée, reliée à la sortie, avec une autre résistance. R2. Et on va donner, à cette entrée-là, une tension VE. On va considérer que le courant a ce sens. Voilà. Maintenant, on va calculer le gain. Le gain. Alors, on va faire, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser Mellman, on peut utiliser division, tension, on peut utiliser loi d'homme. On va utiliser une certaine méthode, c'est la loi d'homme. Donc, on a cette tension U1. alors, U1 égale quoi? Égale cette tension-là, VE, moins cette tension-là. qui est la tension qu'on a à ce point? On a dit c'est V-. D'accord? Et on a dit, d'après les approximations d'un amplificateur idéal, que V- égale à V+, ça, où se trouve V+, donc V+, elle était reliée à la masse, donc V+, égale à zéro. V+, égale à zéro. Donc, automatiquement, la tension à cette point-là égale à zéro. Donc, U1 égale VE moins V. moins On a dit que V- égale à zéro. Donc, U1 égale à VE. D'une autre part, U1 égale à quoi? U1 égale aussi I fois R1 d'après la loi d'homme. D'accord? Voilà. On va calculer maintenant la tension, cette tension-là. On a le courant là. Cette tension. U2. Alors, U2 égale combien? U2 égale la tension qu'on a là. alors la tension à ce point égale à la tension à ce point égale à la tension à ce point c'est-à-dire égale V- moins. Donc, V- moins cette tension-là. La tension à ce point c'est la même tension à ce point c'est-à-dire V- S. Donc, V- moins moins V- S. On a dit que V- moins égale à zéro. Donc, U2 égale moins V- S. Égale aussi par la loi d'or I fois R2. On a le même courant. D'accord? Pourquoi? Malgré qu'on a là une un mais le courant qui va traverser cette résistance c'est le même courant qui va traverser la résistance cette résistance R2 parce que on a dit d'après les approximations aussi que I plus égale I moins égale à zéro. Donc, la tension I moins qui va entrer ou bien qui va sortir de cette nœud-là égale à zéro. donc la tension I c'est le même pardon le courant I est le même qui va traverser aussi R2. Donc, VU2 égale moins VS égale I fois R2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici remplacer le courant là. On va remplacer le courant là. I égale VE sur R1. Donc, U2 égale moins VS égale VE on va replacer le courant par VE sur R1 fois R2. Bien sûr, le moins va être dans le l'héna, c'est-à-dire VS égale moins VE sur R1 fois R2 VS on va diviser sur VE égale moins R2 L1 R2 sur R1 donc le gain A égale combien? On a dit que le gain égal c'est le rapport de VS sur VE égal moins R2 sur R1 On remarque que dans ce montage le gain le gain est négatif le gain il est négatif si pour cela on a dit c'est un montage inverseur alors si on veut si on veut augmenter le gain on doit augmenter la valeur de la résistance R2 augmenter la valeur de la résistance R2 et diminuer la valeur de R1 bien sûr le gain vous pouvez le considérer comme le rendement d'accord c'est comme un rendement le rendement du transformateur le rendement du moteur c'est la même chose on dit le gain de l'amplificateur c'est comme le rendement de l'amplificateur alors on va voir le troisième montage c'est le montage non inverseur le troisième montage c'est le montage non inverseur on va dessiner le schéma voilà le schéma montrez-moi l'entrée plus à cette fois si le montage l'entrée plus il n'est pas relié à la masse on va donner une tension VE à cette entrée là et l'entrée moins qui va être reliée à la masse et bien sûr doit relier une résistance R1 et aussi reliée à VS à la sortie avec une autre résistance L2 ça VS ça VE et bien sûr le sens du courant le sens du courant on va choisir cet sens là le courant il va prendre ce sens alors combien on va voir combien la valeur du gain comme l'habitude on a plusieurs méthodes je vais choisir le plus simple c'est la loi d'homme on va calculer le cas par la loi d'homme alors on va calculer la tension UR2 alors UR2 égale la tension à ce point moins la tension à ce point la tension à ce point c'est VS parce que on a là un simple fil donc la tension à ce point c'est la même tension à ce point c'est la même tension à ce point donc la tension à ce point c'est VS et la tension à ce point c'est V- V- ou si on a UR2 égale L L fois I V- 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 égale quoi V- c'est on a dit c'est V- et V- égale V- E donc UR2 égale VS moins V- d'après les approximations c'est V- et V- plus la tension à ce point c'est V- donc V- égale à V- moins V- E alors VS égale UR2 moins plus V- E et on a dit que UR2 égale R fois I donc VS on va remplacer UR2 par L fois I plus V E maintenant on va calculer ces tensions-là la tension la tension U1 alors U1 URA égale I fois R1 égale la tension à ce point d'accord moins la tension à ce point la tension à ce point c'est la tension c'est la tension V- moins la tension à ce point la tension à ce point c'est 0 parce qu'il est relié à la masse donc UR1 égale V- on a dit que V- la tension à ce point égale la tension V- donc UR1 égale à V- égale I fois R1 donc I égale V- E sur R1 alors on revient à cette relation-là VS égale on va remplacer I par cette relation donc R pardon ça doit écrire R2 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 fois V- E sur R1 plus V- E alors que VS égale VE VE facteur VE facteur 2 R2 sur R1 plus 1 on facteur S par VE donc VS on divise par VE égale R2 sur R1 plus 1 c'est c'est la valeur du gars donc A égale VS sur VE égale R2 sur LA plus A c'est ça la valeur du gain on remarque que la valeur du gain c'est une valeur positive et toujours supérieure à 1 alors voilà les 3 montages ce montage ce sont des montages de base de l'amplificateur merci pour votre attention la prochaine vidéo on va voir des autres montages un montage intégrateur et un montage dérivateur et bien sûr on va compléter le 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 cours d'amplificateur et on va voir l'amplificateur réel merci pour votre attention ici de refaire ces 3 montages et ici de refaire la méthode ou bien la démonstration d'après quelle on a trouvé le gain alors bonne chance c'est